Bonjour et bienvenue, on est de retour, pour plus de Phoenix Point. J'étais en train de me dire, parce que là ça commence à être un peu long, dans le sens où on fait que du secondaire, on n'arrive pas vraiment à avancer dans l'histoire, parce qu'on a un problème un peu de ressources et tout ça. Et je me disais que, peut-être toutes ces missions, je devrais les faire hors vidéo. On va en faire encore une, on va dire. Et... je sais pas. On va voir comment ça se passe. Le problème c'est qu'il se passe toujours quelque chose en fait. Bon, on avait dit que Elios 1 allait rentrer, on va interchanger les gens. Bon, l'anticorps 1 continue à fouiller, Elios 2 retourne à là pour livrer, pour livrer du coup le scarab. Site de ressources élevées, l'épure. T'es sérieux ? L'épure. Encore une zone à fouiller. L'épure, ça peut être marrant, tu vois. Peut-être pas. Ok. Alors, scarab, à la base. Très bien. Donc, maintenant, Elios, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que Elios, il peut aller voir cette saloperie là ? Site d'exploration. On est d'accord que si je vais là, ça ne va pas me montrer des zones en fait, on est d'accord. Du coup, il va faire quoi, le Elios, là ? Il faut que l'Elios, il fasse quelque chose, je ne peux pas le laisser. Je ne vais rien faire, ça ne se fait pas, ça. Si on n'a pas de personnes, on ne peut pas fixer, on ne peut pas faire les sites. Je ne dirais pas non pour récupérer un autre technicien, vite fait. Parce que je pense que les techniciens vont devenir un peu assez intéressants. Je suis allé avec le mauvais Elios. Oui, bah du coup, oui, je peux faire ça. Pourquoi je ne peux pas ? Essayez, les vaisseaux se refusent pour que ça me bat. Oui, mais d'accord. C'est bon, maintenant. Phénix, pointe. Très bien. 2 pour 12. Est-ce qu'on peut avoir de la nourriture ? Genre, pas de cher. 4 pour 6. 4 pour 6. Peut-être que ça a l'air d'être la même chose, partout. Non, mais je ne sais pas quoi faire, là, en fait. Avec cet Elios. Chercher des gens, là, ça ne sert à rien. Il y a Violetta qui est un peu à la retraite. Ah, je ne sais pas quoi faire avec cet Elios, merde. Si on pouvait l'envoyer à ce con de Behemoth, ce serait bien pour vous. Combien de temps avant que... Ah, l'usine de fabrication. Maintenant, on peut la réparer, par contre. C'est bien, ça. 4 pour 5. C'est de l'arnaque, ça. On est d'accord, c'est de l'arnaque, car 4 pour 5, c'est quasiment la même chose. 4 pour 6. Alors... Miam Botulisme, site d'exploration. Nous avons atterri dans un supermarché, abandonné. Il pourrait y avoir des provisions ici, inspecter les lieux. La majorité des aliments frais et congelés ont pourri il y a des années, mais le reste, des aliments en boîte. Certains peut-être même encore comestibles. Nous avons récupéré ce qu'il faut. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Yes, les armes laser, enfin. Enfin, les armes laser. Bon, mais du coup, tu sais à rien, toi. Je t'ai envoyé où, toi ? Je t'ai envoyé, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Elias aussi. Ok, toi, t'es rentré. On va changer les gens. Alexander, Phoenix Point, toi aussi, toi aussi. Donc, il nous faut 5 personnes. Bon, toi, t'es sympa, mais pour l'instant, tu nous sers strictement à rien, en fait. Donc, il n'y a que Eileen qui va rester. Tiens, il y a totalement de niveau. T'es quoi, toi ? T'es une asso. C'est pas mal, ça. Euh, Elisa, ça y est, toi, t'es augmentée. Pebble. Très bien. Alors, qui va monter dans le Helios 1 ? On est d'accord que tous les deux Helios sont... Ouais, ça va. Dans le Helios 1. Il nous faudra un... Peut-être un autre vaisseau. Enfin, non, un autre véhicule, en fait. Honnêtement, il nous faudra un autre véhicule, j'ai l'impression. Ou alors, plus de gens. Non, il nous faudra plus de gens, en fait. C'est vraiment plus de gens. Bref. Euh... Alors... Euh, on a quelqu'un ici qu'on pourrait prendre aussi. Euh... Du coup, c'est... Alors, si toi, t'es en train de te réparer. PHB. Il y a Violetta, qui est très bonne. Très bonne. Il y a Abril. Qu'on pourrait interchanger. Pour qu'elle monte de niveau. Pour qu'elle soit niveau 7. Enfin, bref. Euh... Regardons... Les gens qui sont dispo. Il y a Ali. Ali. Kerstine. Il y a Ernst aussi. Ça fait deux... Ça fait deux Heavy. C'est peut-être un peu... Je suis pas très fan. Elisa, tu peux revenir. C'est qui les meilleurs Heavy qu'on a, là ? Ota. Euh... Prévoyant et homme fort. C'est très, très bien. Prévoyant et homme fort. Ah oui, en plus, tu as... Donc, c'est obtenir la maîtrise des armes lourdes avec 20% de précision. En plus. Là, t'as de la volonté en plus. C'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Euh... Des dégâts infligés. 10% Avec 10% de précision en moins. Mais tu auras toujours 20% en plus. Donc, c'est pas mal, ça. Gagner... Gagner des dégâts. La perception, c'est bien si on en fait un assaut. Comme ça, il peut contrer. Et sa perception est pas pourrie, en fait. Et toi, t'as... Toi, t'as juste homme fort, en fait. Intéressant. Ouais. Ouais, Hearns, à la limite, il est... En théorie, il est mieux. C'est un peu du pareil au même. C'est un peu du pareil au même. Alors... Adèle. Rosa, au final, elle est quoi, elle ? Rosa, elle peut prendre beaucoup de choses, en fait. Je dirais qu'au final... Pas si, 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 pas mal. Rosa, c'est la fille qui transporte plein de choses. Genre, elle peut prendre plein de grenades, des trucs comme ça. Genre, vraiment des trucs lourds, quoi. Déjà, deux snipers, c'est très bien. Trois snipers ? Ça fait un peu beaucoup, là. Non, il nous faut deux assauts. Toi, j'ai une mauvaise expérience avec toi, mais... Je sais pas. Je sais pas, ça vaut le coup de le prendre, lui. Il fait chier. Genre, ça fait deux snipers, un lourd, un assaut, et un berserker. J'aime bien avoir deux assauts, quand même. Je préfère avoir deux assauts, mais toi, t'es tellement pas augmenté. Je préfère que tu restes à la base et que tu montes de niveau, pour le moment. Après, on peut prendre Rosa. Rosa, elle fait office d'assaut, limite. Elle a pas beaucoup de vitesse, par contre. Ouais, non, on va faire ça. Ça va être notre équipe. Ça va être notre équipe. Alors, Elios, l'anticorps, qui va là. Elios 2 va le rejoindre pour récupérer le Scarab, au pire. Elios 1, il va aller... Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on voulait faire, potentiellement ça ? Ou alors celui-là, la limite ? Ah ouais, le refus a été débrouillé par le behemoth. Je sais. Je sais, je veux pas faire grand-chose. Ça me fait chier, ça. Il fait quelques heures d'exploration, rien d'utile a été découvert. Super. Ça me fait plaisir. Ça me fait, mais alors, bien plaisir. Hop là. L'anticorps. Les rejeter. Très bien. Ok, c'est très bien. Notre technologie, elle est pourrie. C'est ouf, quoi. Alors. Parti. On a notre équipe. Alors, toi, t'es paré. Fais voir. Cool off. Ils ont joué. Tu viens juste de nous rejoindre. C'est pour dire que le fait de pouvoir augmenter comme ça, vraiment facilement, c'est bien. Alors, on a un Navy avec nous. Oui. Je crois pas que j'ai besoin du lance-grenade. Ah ouais, t'as pas de force, toi, par contre, hein. Vache. 190 de vie. Un peu la galère, toi, t'as pas de force, c'est ouf. Alors, Adèle. 10 de technologie pour faire un chargeur. Ok, alors on recommence. Un pistolet, on le veut pour ne pas utiliser d'AP, en fait. Enfin, de PA, de point d'action. Le sniper, c'est tout l'inverse. C'est le truc qui... Du coup, qui en consomme grave trop, quoi. Ok, très bien. T'as un chargeur. Nickel. Eileen, c'est bon. Ernst, c'est bon. Adèle. Adèle, c'est assaut. Qui sait qu'il y a tout l'équipement d'assaut ? Quoi ? Ah oui, mais toi, t'es un assaut, mais... Oui, enfin, t'es pas... Voilà, quoi. Vous m'avez compris, hein. Il est pas... Il est pas très doué. Adèle, par contre, elle est bonne. Nickel. On peut te mettre un snipe... Euh... Je sais pas. Là, on va combattre quoi ? Les... Euh... Les rejetés. Les rejetés... Il y en a qui ont beaucoup de... Il y en a qui ont beaucoup de... Ça, c'est bon. Il y en a qui ont beaucoup de... De défense. Je pense que ça, ça passe. Fais voir un peu la différence. Est-ce que quelqu'un a déjà un laser ? Toi, il faut qu'on te mette... Pas de pistolet laser. Si, en tout cas, t'as un pistolet à la conne. Vous voyez, parce que là, on fait beaucoup de ça. Donc, j'ai envie de dire que... Bah, c'est un peu chiant, en fait, à chaque fois. Là, là, faire deux vidéos d'affilée, c'est que de ça. Faut être honnête, c'est un peu relou, quoi. Faut être franc, quoi. Qui sait qu'il y a la deuxième... Deuxième gilet ? Ah, putain. À chaque fois. C'est pas mal. C'est pas mal, comme équipe. Toi, il te faut un chargeur. Du soin aussi, parce que oui. Et toi, t'es juste fusil d'assaut. Je vais te mettre un fusil à pompe avec un chargeur, juste au cas où... Mais ça peut sauver des vies. Voilà, on a notre équipe. Mais ouais, je vais réfléchir à... À peut-être zapper, là, un peu. Et voir un peu ce qu'il se passe ailleurs. Mon anticorps, il est parti. Ok, c'est bon, on y va. Scarab, ça, 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 et ça. Très bien. Ouais, je pense. Je pense qu'on va devoir zapper des trucs. Surtout, c'est qu'on fait une seule mission à chaque fois par vidéo. Et il nous reste quand même énormément de missions pour l'histoire. Donc, ça, c'est un peu le truc, quoi. On a énormément à faire. Beaucoup, beaucoup à faire. Donc, peut-être que les missions comme ça, on va un peu les zapper, maintenant. C'est peut-être la... Parce que la dernière fois, on a fait pareil. Cette vidéo aussi, on va le faire. La prochaine fois, s'il n'y a rien qui se passe, si c'est juste de la défense, je fais pareil. Je zapperai. C'est parti. Alors... Dans le coin, comme ça, c'est chaud. Ah, ouais, ouais, il peut y avoir des... Ouais, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des bonnes choses. Par contre, ils sont méga résistants, c'est con. Bwa, d'accord. D'accord, super. Super, la caisse. Mais sans décoller, quoi. Une, là. Donc, une, deux, facile à prendre. Et après, c'est la merde. Je suis en train de me dire si notre point d'échappatoire, ça ne va pas être là, plutôt. Genre, on prend cette caisse-là, on prend celle-là, comme ça, on avance et on n'a plus besoin de revenir ici. Parce que, de toute façon, il ne va pas avoir de gens qui... De toute façon, on ne voit rien à part E2, pour le moment. Attends, un ennemi détecteur. Ouais. C'est quoi, ça ? Ça fait chier de les blinder dès le début, quoi, mais... Beaucoup de monde, là. Beaucoup de monde. Peut-être qu'on va laisser tomber le côté haut. Parce que, de toute façon, honnêtement, c'est la merde pour aller la récupérer. Et on va se concentrer sur ces deux-là. Je pense que ce serait une bonne chose. Attends. Toi, toi, tu rentres. Toi, tu peux... Toi, à la limite, tu pourrais sauter directement pour aller récupérer des caisses. Toi, tu vas courir. On va aller sur eux. Possiblement, on va faire le coup du... Je rentre, je sors. Comment on peut rappeler ça ? C'est quoi, le truc ? Je ne sais plus. Lui, j'ai envie de le faire partir direct, quoi. S'il a du mal à nous rattraper, il faut partir direct. En fait, j'ai peur de là, là. S'il n'y avait pas ça, honnêtement, les deux, j'aurais pas de problème. Mais là, on va pousser. T'as quoi, toi ? Ah mince, attends. Sa prêtre. Je vais me mettre devant ça, là. Ça me fait une protection. T'es quoi, ça ? Tout le monde a des... Tout le monde a de l'acide. Il n'y a que moi qui n'ai pas d'acide. Sans déconner. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça a l'air tranquille. Du coup, toi, t'es blindé d'objet. Tu peux rentrer. Intéressant. Poum, 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 poum. On va voir. Peut-être que toi, à la limite, tu vas directement sortir. On va voir pour récupérer ce qui reste, là. Genre un objet en plus. Bon, du coup... Bah, je vais être honnête, vous êtes pas mal placés, en fait. Bon, si je tire maintenant, ils vont sortir. Ils vont... Le véhicule va se tourner. Donc ça, c'est un problème. Donc, d'abord, on va tester... Là. Est-ce qu'on a une belle vue ? Ouais, ça va. Ça va. On n'a pas le tentaculeman, mais ça va. Est-ce que vous tirez ? Est-ce que vous ripostez ? Non, vous ripostez pas. Après, c'est des humanoïdes. Donc, on coupe le bras, ils font plus grand-chose. Toi, tu peux pas faire grand-chose. Ah, tiens. Ah, en fait, même toi, t'es... Rien que ça, rien que ça, c'est utile. Rien que de pouvoir faire ça, c'est utile. Toi, t'as quoi ? Toi, t'as que des armes à une main. Ta pistolet et épais. Ça, c'est... Toi, je t'ai déjà abîmé un bras. Donc, en théorie, tu devrais... Bien prendre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tirer dans la jambe. C'est tout pourri ! Le maté à trois... Oh là là, là là ! C'est fait exprès pour m'énerver, hein. Fait exprès, hein. Parce que là... All right. All right. Bon, ça va. Toi, tu vas mourir. C'est de là qu'il faut faire péter. Hop. Tu peux m'en détruire. Il doit être manquant un bras. J'aurais dû tirer peut-être après pour que le Scarab se mette en bonne position. Mais sinon, après, j'ai pas la vue, en fait. Donc, euh... Alors, maintenant, c'est sur qui tirer. Donc, qui est une menace ? Toi... Toi, tu vas mourir. Toi, t'es plus une menace, tu vas mourir. Toi, t'es plus une menace non plus, tu as plus de bras. Toi, tu peux taper. Toi, t'es une menace. Toi, t'es une menace. Je tirerai, lui tirer dans la jambe pour qu'il coure moins vite. Qu'il aille moins loin, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça sert à rien que je te sorte. Ah oui, c'est vrai que le fait de pas avoir de fusil d'assaut, comme Rosa, par exemple, c'est embêtant. C'est embêtant. Bah, du coup, tu vas juste récupérer. Très bien. Je peux pas attendre. Les yeux sont élevés. Très bien. Le plus dangereux, c'est lui, en fait. C'est lui, là-bas, à droite. On va tirer sur lui, là-bas. Comme ça, si jamais... Ah, attends. Je le vois, peut-être. C'est là-bas, en fait. Yeah ! Je vais toucher le bras. Terrible. Toi, t'es quoi, pistolet ? Ouais, il va falloir que tu partes. Il va se prendre des balles. Ouf. En plus, c'est le gros pistolet. Il fait mal, finalement. Oh, il va falloir que tu partes. Ah. Du laser. Ça fait pas très mal, hein, le laser. C'est ça, la différence. C'est que laser, c'est mieux que les armes de base. Oh, mon Dieu, il y a plein de trucs. Les armes laser sont mieux que les armes de base qu'on a. Mais, Jericho, avec les gosses, c'est mieux parce que ça fait des trous. Ça détruit les armures. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Cette caisse-là, qu'il faudrait... Alors, attends, si je défonce lui... Lui, c'est toujours un problème, parce que lui, il régène, en fait. Il a toujours son corps, en fait, d'activer. Donc, il régène ses membres. Enfin, il régène ses membres. Il régène le torse et les bras. Ça aussi, j'avais vu que ça avait été changé. Parce que, oui, normalement, il donne un régène. Mais, à la base, c'était un peu trop pété. Ça régénérait, en fait, tous les membres. Là, maintenant, c'est que le torse et le bras. Enfin, après, dans un sens, c'est normal, parce que le régène vient du torse. Je voudrais bien récupérer ce qu'ils ont drop, parce que ça doit être des trucs rares. Je peux déposer des gens pour récupérer des trucs comme ça. En fait, il ne faut pas trop utiliser les... Je fais sortir les gens. Je bouge le scarab devant eux pour faire protection. Je tire des missiles. On va faire ça. On va faire ça. J'ai ça. Par contre, lui, c'est toujours un problème. Il y a quoi par terre ? Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre. Il y a quoi par terre ? Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre. T'as de la chance. Enfin, t'as de la chance vite fait, parce qu'on vient de te couper les bras. J'aurais bien voulu te tuer pour qu'on récupère le truc. Ah, oui, non, ça va. J'avais pas fait attention aussi. Très bien. Maintenant, je ne peux plus sortir. D'accord. Alors, toi, on fait quoi ? Est-ce qu'on ne resterait pas un peu là pour... Ah, ils vont faire méga mal, s'ils le touchent. Mais un peu là pour temporiser. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, mais bon. Ça, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. On a là, c'est ce que je pensais. S'il n'y en avait pas deux, honnêtement, j'irais. Mais vu qu'ils sont deux... C'est honnêtement la merde. On va voir après. Bon, là, c'est une merde. Du coup, là, il y a un mec juste derrière. Toi, tu n'as rien dans l'inventaire. Je suis en train de réfléchir. Du coup, on a qui qui est actif ? On a ses deux de derrière. Ils ont des pistolets. Et on a lui qui a un fusil d'assaut. Il m'en fait chier, par contre. Il m'en fait chier, par contre. Je suis en train de s'assurer. Je suis en train de s'assurer. C'est compliqué mais c'est compliqué. Le scarab, il peut passer ? Il faut que quelqu'un aille là en fait. Ah, toi t'as peur ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va lui péter la gueule ? Ah non, je peux pas la... Je peux pas taper. Immunité contre l'étourdissement. Non, je peux pas le faire. On va partir. On va partir avec monsieur... Alors, on recommence. Une autre... Une autre... Une autre... Sous-titrage ST' 501 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 C'est très, très difficile avec deux véhicules, au final. Ce l'autre, il était à moins de 100, ou 100, je crois. De défense. Ah, il nous faut tellement le truc de Jéricho, là. Ce serait tellement bien. Allez, c'est bon. Kassos. 9 sur 12, 9 sur 12, c'est très bien. Oh mon dieu, tu peux pas courir. Oh mon dieu. Ah ouais, la force, c'est pas ton fort. Toi, oh mon dieu. Ah, tu le sens, des fois, quand c'est pas des gens qui sont pas surentraînés, ou qui sont là depuis le début. Tu le sens, que c'est pas la team A, quoi. Ok, très bien. Il y a qu'un Eileen qui s'est fait un peu toucher, ça va. Bon, bah c'est... Oui, c'est potable. C'est potable. Je pense que c'est potable. Comme récompense. J'ai pas trop regardé les caisses, lesquelles c'était. Alors, 800. Ah bah voilà, c'est bien ça. 800 de matériel. J'aurais bien voulu quand même de la tech. Il y a du mutagène aussi. Alors on a récupéré un fusil à pompe, c'est très bien. Des chargeurs pour les fusils de précision. Deux soins. Pistolets. Ok. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut de la technologie par contre, parce que... On a les choses laser, je voudrais faire ça par exemple. Sniper laser, c'est extrêmement précis. Enfin bref. Il y a encore plein de choses à faire. Tadnir Pandora dans... Ça marche. Ok. Mais après, je pense qu'on se débrouille bien en... Oh mon dieu, c'est descendu à 76% à cause du BMW. Il est en train de tout défoncer ce con. Il est vraiment en train de tout défoncer, c'est une catastrophe. Enfin, ça me fait un peu peur, mais bon. Ok, il y a d'autres endroits avec les machins. Il va falloir que nous on en fasse aussi. Il faut qu'on... Qu'on fasse la... Bref, vous m'avez compris. Allez. On va s'arrêter là. Voilà, donc je vais voir en fait si je... Comment dire ? Si je fais une prochaine mission... Enfin, je pense honnêtement que c'est pour récupérer... Là, on est un peu sur la récupération de ressources. Parce que je veux faire plein de trucs. Il y a plein de constructions à faire. Donc, j'ai bien envie de faire celle-là encore. Après, il y en a encore quoi. Il y a celle-là. Je crois qu'il y en avait... Oui, on a fait ça, ça. Celle-là, c'est avec les purs. Je veux bien un peu continuer en fait. À en faire. Est-ce qu'on peut continuer à en faire ? Il n'y a que Eileen. Ouais, il y a le Scarab qui a pris un peu cher. À la limite, on peut. On peut presque le faire. Enfin, en faire une autre. Le Scarab, le deuxième, il est en train de se faire réparer. Mais ouais, j'ai envie de... J'ai envie de continuer. Du coup, est-ce que c'est utile à montrer si on montre toujours la même chose ? Non, c'est pas. Donc, on va voir. Si jamais il se passe quelque chose, une mission qui arrive, ou alors je me dis de faire dans les missions principales. On ira le faire. Et je vais voir si on ne peut pas quand même essayer de bloquer le behemoth. Je vais sauvegarder, envoyer les vaisseaux. Voir si ça trouve des choses au milieu. Peut-être maintenant on a ça, site d'exploration. Est-ce qu'on ne peut pas détecter des autres lieux ? Enfin, je n'en sais rien. Donc, on verra. Je voudrais vraiment tester ça. Pour un peu contrer le behemoth, parce que là, il est en train de tout défoncer quand même. En tout cas, voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.